Les trois erreurs que font toutes les prothésistes débutantes ou celles qui souhaitent se faire les ongles. Partie numéro 2. Aujourd'hui, nous allons voir un autre problème que tu fais sans doute souvent. Si tu n'as pas vu la partie 1, va vite la voir, comme ça tu auras tous les éléments. Je t'offre également 7 jours de formation totalement gratuitement. Ça se passe juste en dessous, tu peux regarder, tu trouveras le lien dans les commentaires et en description. On passe tout de suite à cette vidéo. Alors la deuxième erreur que je vois très souvent, c'est ça, c'est de maltraiter ses cuticules. Alors maltraiter dans les deux sens du terme. Soit passer avec la ponceuse sur la peau et vraiment ouvrir la peau, la personne saigne, c'est une catastrophe. Ou alors comme là, avoir la cuticule très très collée encore, donc mal la repousser, mal enlever les petites peaux. Donc là, il faut savoir que ma pose a environ 4 semaines. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la partie 1, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais vous montrer comment justement éviter la première erreur. Et donc du coup, là, je vais vous montrer comment bien décoller les cuticules et bien les traiter sans avoir à blesser la personne. Alors la première étape consiste à venir décoller un petit peu la cuticule. On va venir pousser tout gentiment, tout délicatement sur la cuticule. Voilà, on va venir enlever également les petites peaux en venant les repousser. Voilà, il faut quand même appuyer un petit peu. Souvent, on a peur d'appuyer. Voilà, donc vous voyez, j'insiste quand même dessus. Il ne faut pas avoir peur de venir repousser un peu cette cuticule. Et souvent, on se dit, on va gagner un peu de temps sur cette étape, mais je peux vous garantir que toute votre pose va être loupée si l'étape là n'est pas bien faite. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez des petites peaux comme ça, vous allez poser du gel par dessus. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et bien à la fin de votre pose, vous aurez déjà des décollements. Ou si ce n'est pas à la fin de votre pose, et bien quelques jours après, votre cliente va vous dire « Oh là là, je ne comprends pas, j'ai déjà des décollements au niveau des cuticules. Comment ça se fait ? » Et bien c'est parce que là, il est resté des petites peaux. Donc vous voyez que là, je n'ai pas fait de manucure russe, rien du tout, mais déjà rien qu'en repoussant les cuticules, en soulevant les cuticules, déjà on a quelque chose de plus propre. Et là, vous voyez que ma cuticule, je vais vous montrer de bien près, que ma cuticule est soulevée. On ne le voit pas forcément très très bien. Après, je ne suis pas... Je suis désolée, je tape tout le temps dans ma caméra parce qu'elle est trop basse. Donc vraiment là, on peut passer bien sûr la ponceuse en dessous. On aura quelque chose de beaucoup beaucoup plus propre, bien évidemment. Mais déjà rien qu'en soulevant bien comme ça, et en venant ensuite gratter les petites peaux, on aura déjà un résultat bien meilleur. Si vous n'avez pas de ponceuse, petite astuce, on va utiliser simplement une lime. Alors une lime à bout arrondi, ça peut être sympa pour passer sur les côtés. Mais en tout cas, il faudra vraiment d'une manière ou d'une autre venir enlever les petites peaux qu'on peut avoir. Donc là, je suis sur un grain de lime vraiment très très fin, donc en 180, pour vraiment pas abîmer la surface de l'ongle. Là, l'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose de très très fin pour simplement venir enlever ces petites peaux. Et l'autre astuce aussi que j'avais envie de vous donner dans cette vidéo, c'est que souvent, on laisse un peu trop de poussière. Donc comment faire pour bien l'enlever ? Eh bien déjà, il faut passer avec du cleaner. Alors, il est où mon cleaner ? Bon, moi j'ai que le nettoyant. Non, il est là. Je pensais avoir que le nettoyant sous le coude, il est là mon cleaner. Donc on va passer comme ça un coup sur l'ongle, mais ça ne suffit pas. Voilà, là la poussière, elle n'est pas enlevée, elle est juste un peu camouflée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau. Alors, il est où mon pinceau ? J'ai rien préparé avant de commencer cette vidéo, désolée. Voilà, on va venir prendre notre pinceau et on va venir enlever, avec le cleaner, toute la poussière qu'il pourrait y avoir au niveau de l'ongle. On va venir passer sous la cuticule. Voilà, et là, on aura vraiment un ongle qui va être propre pour faire une belle pose, sans même faire de manicurus. Donc pour celles qui pensent qu'on peut seulement avoir une belle cuticule en faisant une manicurus, eh bien non, pas forcément. D'ailleurs, les manicurus, il faut savoir une chose, c'est que quand l'ongle repousse, quand la cuticule va repousser, eh bien, souvent, ce sera beaucoup plus moche, après une manicurus, que juste en repoussant comme ça, puisque l'ongle va être beaucoup plus sec, enfin la cuticule va être beaucoup plus sèche, et donc ce sera pas génial. Voilà, j'espère que cette astuce t'aura plu. On se retrouve dans la partie numéro 3, très très rapidement, pour voir la troisième erreur que font pratiquement toutes les prothésistes angulaires qui débutent. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire si tu aimes mes vidéos, et à mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé, ça m'aide beaucoup. Voilà, je te dis à très bientôt pour cette partie numéro 3, à très vite, bye. Ah, et au fait, je fais des shorts en ce moment, n'hésite pas à aller les voir et à t'abonner.